Le conflit commercial entre la Chine et les Etats-Unis a commencé en mars dernier. Au cours des 15 derniers mois, les Etats-Unis ont imposé 25% de tarifs douaniers sur 250 milliards de dollars d'exportation chinoise. Les taxes couvrent un éventail de produits allant des produits électroniques à l'ameublement. Aujourd'hui, Washington menace d'imposer des tarifs douaniers supplémentaires de 25% sur 300 milliards d'exportation chinoise. Les effets des taxes sur les importations des Etats-Unis sont ressentis également ailleurs. En mars 2017, pour des raisons de sécurité nationale, les Etats-Unis ont annoncé des tarifs douaniers de 25 et 10% sur l'acier et l'aluminium importés. Certains pays ont obtenu des exemptions temporaires ou à long terme comme l'Australie et la Corée du Sud. Mais le Japon, un allié proche de l'Amérique et ce depuis longtemps, n'a pas eu cette chance. Les deux côtés tiennent des discussions sur le commerce depuis avril dernier. Le président américain a critiqué le grand déficit commercial des Etats-Unis avec le Japon à plusieurs reprises. Il souhaite que le Japon relocalise plus d'usines aux Etats-Unis et a suggéré l'imposition de tarifs élevés sur les automobiles japonaises. L'Union européenne s'est également retrouvée être la cible de la campagne tarifaire de l'Amérique. Washington a annoncé en avril qu'il imposerait des tarifs supplémentaires sur 11 milliards de dollars d'exportation de l'UE. La liste couvre les grands avions commerciaux, les produits laitiers et le vin. Le bureau du représentant américain en commerce a déclaré que ces mesures étaient destinées à atténuer les dégâts économiques causés par les subventions de l'UE à Airbus. Le Mexique est la deuxième plus grande source d'importation de l'Amérique. En mai, Trump a annoncé que les Etats-Unis imposerait des tarifs progressifs débutant à 5% sur tous les produits mexicains exportés. Il avait ajouté que les tarifs augmenteraient graduellement jusqu'à ce que la crise soit résolue. Les deux côtés sont finalement arrivés à un accord début juin et les Etats-Unis ont accepté de mettre en pause ce projet pour le moment.